Et salut les trickers, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous en avez parlé dans la vidéo précédente qui traitait de l'hygiène en randonnée, de comment se laver, aujourd'hui on va parler popo, caca, comment aller à la selle quand on est en randonnée. Alors quand on est en randonnée la journée, normalement on pourrait se retenir et aller en rentrant chez soi, mais lorsqu'on fait de l'itinérance, et bien comme dans la vie de tous les jours, il y aura un moment où on aura besoin d'aller faire la grosse commission d'aller aux toilettes. Est-ce que je dois faire avec du papier ? Est-ce que je dois faire avec de l'eau ? Est-ce que je dois brûler ? Est-ce que je dois enterrer ? Comment faire pour faire ces besoins en randonnée tout en respectant le paysage, sans polluer le paysage, et sans polluer la nature non plus avec les papiers, etc. Parce que c'est vrai que marcher dans des chemins où on voit des papiers toilettes pris dans les buissons, cachés derrière un rocher, etc. c'est vraiment pas très joli. Avant de commencer, je vous invite tout d'abord à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Pour vous, c'est gratuit et pour moi, ça m'aide grandement dans mon travail et ça me permet de me soutenir. Et je vous invite également, si cette vidéo vous a été utile, à laisser votre meilleur pouce bleu. En tout cas, on va attaquer de suite comment faire caca dans les bois. Première règle fondamentale quand on va faire ses besoins en nature, c'est de s'écarter du sentier. N'allez pas faire vos besoins, et notamment la grosse commission, à 10 cm, 1 m, 2 m du sentier. Écartez-vous du sentier de 20, 30, 50 m et essayez de trouver un endroit à l'abri des regards et surtout un endroit où on ne le verra pas directement depuis le sentier, au cas où vous laisseriez une jolie surprise. Donc déjà, ça c'est la première règle, ne pas être visible, ne pas être proche du sentier. Maintenant, on va parler de comment faire, est-ce qu'il faut brûler, jeter, transporter, etc. Et je vais vous parler de mon expérience qui a bien évolué entre la première fois, il y a 4 ans, 5 ans, où j'ai fait mon premier trek en autonomie, et aujourd'hui, où j'ai un peu plus d'expérience, heureusement, et mes pratiques ont évolué, même dans ce domaine-là. Personnellement, j'ai commencé, je pense comme tout le monde, par brûler mon papier toilette une fois que j'avais fini mon affaire. Je précise, je le brûlais, je ne le laissais pas. Faites tout sauf ça, ne laissez pas votre papier, s'il vous plaît. Et je voulais le brûler au début, et ça remporte plusieurs inconvénients et plusieurs risques. Premièrement, c'est le risque d'incendie. Vous n'êtes pas sans savoir qu'avec l'été, les sécheresses, on va dire la végétation assez sèche, et surtout dans des milieux arides, comme peuvent l'être certains massifs montagneux, les départs d'incendie sont très faciles, surtout qu'on est dans des milieux très sensibles, donc avoir un incendie, c'est assez catastrophique. En tout cas, premier inconvénient, c'était l'incendie, le risque d'incendie. Deuxième inconvénient, comme je ne voulais pas que le premier arrive, j'attendais la combustion complète du papier devant moi, sur un rocher, ou sur un endroit qui n'était pas combustible. Donc, un papier qui est un petit peu humide du fait de ce qu'on a essuyé, va mettre beaucoup plus de temps à brûler. Du coup, j'attendais peut-être cinq minutes que le papier entier se dégrade avant de repartir de la zone où j'avais fait ma surprise. Et le troisième inconvénient, c'est que lorsqu'on s'essuie avec du papier, en fait, on étale un peu, on n'enlève pas tout, si vous voulez dire. Et donc, avec la transpiration, quand on va marcher dans la journée, en redonner, ça peut faire des irritations au niveau du sillon superficiel, donc au niveau du sif, des fesses. Vos deux fesses vont frotter, et entre la transpiration, les petits restes de votre surprise de la veille ou du matin, ça peut faire des irritations. Ensuite, je suis passé à deux émotions, c'est des PQ et sac poubelle ou sac Ziploc. Alors là, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de risque incendie, et on ne doit pas attendre que le papier se consume. En revanche, vous transportez, bien sûr, votre PQ sale avec vous, dans une poche hermétique, mais on va dire que vous avez quand même un sac de risque biologique, et potentiellement des odeurs lorsque vous revenez, si le sac te trou, s'il y a une petite fuite, etc. Donc, vous transportez quelque chose de sale avec vos poubelles qui peut être assez odorant, et ça va être un petit peu compliqué des fois de transporter ça. Mais c'est quand même la meilleure des solutions pour moi, on ne laisse pas la nature, on ne brûle pas, au minimum, on emporte. Mais comme je disais, les risques d'odeur et les irritations de s'essuyer avec du papier, et toujours là, donc toujours ce risque-là, en enlevant bien évidemment le risque incendie. On arrive à la troisième technique, et c'est celle que j'utilise actuellement, c'est mon petit PQ et ma gourde, ma bouteille d'eau. Pourquoi ? Tout simplement, en fait, je vais faire mon affaire, et je me lave avec de l'eau, et ensuite j'utilise le PQ juste pour essuyer l'eau qu'il y a sur mes fesses, et en tout cas, je me lave les fesses avec l'eau, avec ma main, bien évidemment, et ensuite je me lave les mains avec un savon, pour ne pas mettre des bactéries que ça dans ma bouche lorsque je vais manger, mais donc essuyage à la main et à l'eau, avec la main que vous utilisez le moins possible, et ensuite, vous venez laver vos mains et vous venez essuyer l'eau de vos fesses avec du papier Q. Certaines personnes retirent complètement le PQ, et vont se servir de leur serviette microfibre, ou d'un gant de toilette pour s'essuyer les fesses de l'eau, et moi je n'aime pas trop, parce qu'il y a quand même des petits restes très minimes d'excréments, donc je préfère quand même continuer à utiliser le papier toilette, et en fait ce papier toilette, je vais le mettre dans ma poubelle, mais c'est que de l'eau quasiment, donc il n'y aura pas de risque d'odeur comparé à la méthode précédente. Et là, l'avantage, c'est que vous n'avez aucun risque d'incendie, aucun risque d'odeur avec votre papier toilette, et surtout, vous avez réglé le problème des irritations, pourquoi ? Parce qu'en faisant la technique de l'eau, vous en avez quasiment toutes les particules qui pourraient rester accrochées à votre derrière, et donc vous n'avez plus d'irritation du sillon interfacier avec cette technique-là. Pensez également à enterrer ou à cacher votre petite création, donc dans un trou, ou à mettre des feuilles mortes ou des branches dessus, pour pas que ce soit visible et que quelqu'un ne marche pas dessus, et également vous mettez peut-être une croix avec des bâtons pour signaler qu'il y a une petite mine à cet endroit-là, et que quelqu'un ne va pas creuser, fouiller ou marcher à cet endroit-là. Maintenant, je vais vous parler de la solution optimale, c'est vraiment la solution qui se fait aux Etats-Unis, vous savez que les Etats-Unis, c'est un peu le berceau de la marche ultra légère, mais aussi des bonnes pratiques comme ça. Qu'est-ce qu'ils font aux Etats-Unis ? Déjà, ils utilisent une petite pelle en titane, souvent en aluminium, pour creuser un trou, donc on respecte la règle d'enterrer son petit cadeau, et ensuite, donc, pelle, eau, et on fait caca dans le trou, on s'essuie avec de l'eau, et on remet la petite moelle de terre sur le trou que l'on vient de faire, et on met une sorte de bâton ou un signe pour dire qu'ici, quelque chose est enterré, et qu'il ne faut pas recreuser. En fait, ça permet de ne pas avoir des excréments à l'air libre, et de vraiment être dans le sol, faciliter l'altération par les décomposeurs, et surtout, ne pas polluer le paysage, la visibilité, et d'éviter le risque que quelqu'un marche dedans ou autre. Pour conclure cette vidéo, je vais vous montrer les positions pour faciliter la chose en montagne, et pour ça, on se retrouve dehors. On arrive à la partie que vous allez préférer pour le foot de moi, bien évidemment, c'est la partie où je vous montre comment on fait ses besoins en nature. En tout cas, j'espère que vous apprécierez l'outfit avec ce magnifique short de bain jaune, fluo, ignoble, et en tout cas, on va commencer par vous montrer la première technique, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais dans certaines toilettes, vous avez parfois des tabourets. En fait, les tabourets servent à surélever ses pieds et donc ses genoux au-dessus de la zone intestinale, et donc à faciliter le transit, et c'est exactement la même chose que l'on va faire en utilisant la technique du squat profond, c'est-à-dire que vous allez venir comme ceci, et vous mettre comme ça. L'intérêt de cette position, c'est que vous n'avez pas du tout à forcer musculairement, et vous pourriez la tenir, entre guillemets, des heures sans forcer. Si vous avez un petit peu de difficulté à tenir cette position comme moi, je suis obligé de me tenir à l'herbe, je ne sais pas si vous voyez, vous pouvez mettre sous vos talons une petite branche ou un bâton, comme je viens de le faire, et ça vous aidera à tenir sans les mains et à être beaucoup plus à l'aise pour faire vos besoins. Donc vous avez votre petite goutte, votre petite poignée, et vous faites votre affaire tranquillement dans cette position, surtout qu'en montagne, vous aurez normalement une pente, ce n'est plus souvent le cas en montagne, et donc vos talons seront déjà surélevés si vous mettez dans le sens de la pente, ce qui facilitera les choses. Si jamais vous n'êtes pas assez mobile, pas assez souple, ou pas je ne sais pas, que la première technique du squat profond ne vous convient pas. Vous avez également la possibilité d'utiliser une souche ou un rocher comme d'un support toilette, et en fait vous allez mettre juste une fesse sur la partie gauche ou droite, en inversé, comme ceci. Là j'ai ma fesse droite sur la souche, et ma fesse gauche et le milieu qui est libre, et je vais pouvoir faire mes besoins comme ça, mais je vais un petit peu plus forcer quand même sur mes jambes pour tenir en équilibre, mais ça reste assez confortable. Et le transit est moins facilité puisqu'on a les genoux au même niveau que l'intestin. En tout cas, voilà les deux techniques pour faire ces besoins en nature, sur comment chier dans les bois, je ne sais pas si vous connaissez ce livre. C'est un livre sur la randonnée et justement qui donne des conseils sur ça. Si c'est le cas en tout cas, que ça vous a aidé, ou que ça va pouvoir vous aider pour vos prochains treks, vos prochains bivouacs, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Peut-être que vous avez des techniques révolutionnaires pour faire vos besoins en nature, donc dites-le nous. Et en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu, et nous, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada